bonjour à toutes et à tous chers étudiants et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo nouvelle et dernière vidéo de ce chapitre dans cette vidéo nous allons résumer ce que nous avons fait avec vos camarades en cours dans la séance 9 et 10 souvenez-vous la fois passée nous nous sommes arrêtés dans le catabolisme des acides aminés et plus précisément dans l'enlèvement de l'azote aminé nous avons dit que le catabolisme des acides aminés passait par deux grandes étapes la première étape consiste à l'enlèvement de l'azote aminé et la deuxième étape consiste à la l'illumination ou bien la dégradation du reste de la chaîne carbonée donc nous nous sommes arrêtés ici dans l'enlèvement de l'azote aminé donc nous avons vu les différentes réactions qui permettent de désaminer ou bien de transaminer ou bien de transporter les différentes les différents azotes aminés des différents acides aminés vers vers le foie et vers le rein pour qu'il soit éliminé donc nous avons dit qu'au niveau du rein l'azote sera transformé en ammonium pour qu'il soit libéré sous forme ou bien éliminé sous forme d'ammonium c'est l'ammoniogénèse renale elle est responsable de l'illumination de 1 5e de l'azote aminé l'autre partie ou bien 4 5e de l'azote aminé nous avons dit qu'il sera transformé en urée sous forme en urée grâce à l'uriogénèse hépatique pour qu'il soit aussi éliminé par les urines aujourd'hui qu'est ce que nous allons voir nous allons voir en détail cette uriogénèse hépatique ensuite l'amniogénèse rénale et nous aurons un bref aperçu sur la synthèse des acides aminés ainsi que la transformation des acides aminés donc commençons par cette uriogénèse hépatique donc souvenez-vous l'uriogénèse hépatique nous avons dit qu'elle permet d'éliminer l'azote qui se trouve dans l'aspartate et dans l'ammoniaque l'aspartate d'où est ce qu'il vient cette aspartate nous avons dit qu'il qu'il était obtenu à partir de deux séries de transaminations à partir de l'alanine ou bien obtenu grâce à deux séries de transaminations à partir de l'analyne l'analyne à l'analyne quant à elle qu'est ce qu'elle fait elle achemine l'azote des différents tissus périphériques donc l'alanine elle achemine l'azote des différents tissus périphériques ensuite cette alanine elle va subir une double transamination pour nous donner de l'aspartate l'uriogénèse hépatique se fait aussi à partir de l'ammoniaque l'ammoniaque qui quant à lui est obtenu grâce à la désamination oxydative du glutamate et aussi à partir du NH3 bien de l'ammoniaque intestinal très bien donc à partir de l'azote qui constitue l'aspartate et l'ammoniaque il va y avoir justement cette eurogénèse hépatique qui va aboutir à la formation de l'urée qui sera à son tour éliminé par les urines donc on va voir en détail qu'est ce que c'est que cette eurogénèse hépatique voilà eurogénèse hépatique il faut savoir que cette eurogénèse hépatique elle fait partie justement de la première étape qui est l'étape de l'enlèvement de l'azote aminé donc l'urogénèse fait partie de la première étape du catabolisme des acides aminés donc elle fait partie de l'enlèvement de l'azote aminé donc on peut l'appeler l'urogénèse hépatique ou bien cycle de l'urée ou bien cycle de l'ornithine c'est c'est pareil donc l'urogénèse hépatique c'est quoi donc comme on vient de le dire c'est la voie métabolique qui permet de transformer quatre cinquièmes de l'azote de tous les acides aminés sous forme d'urée sous forme d'urée d'accord donc l'urogénèse hépatique c'est quoi c'est la transformation de l'azote aminé sous forme d'urée donc quatre cinquièmes de l'azote aminé sous forme d'urée cette urée par la suite qu'est ce qu'elle va qu'est ce qui va lui arriver elle va être éliminée par les urées donc en effet en effet si vous voyez un petit peu la structure de l'urée vous allez constater que cette urée contient deux groupements amines deux fonctions amines ou bien deux azotes le premier azote provient de l'ammoniaque et le deuxième azote provient de la spartate donc l'urée comme si elle va elle va éliminer les deux azotes de l'ammoniaque et de la spartate ensuite cette urée elle sera éliminée comme on vient de le dire par les urées donc voilà donc l'urée est formée à partir de l'ammoniaque et à partir de la spartate ou bien plus précisément à partir de l'azote ammoniaque et l'azote de la spartate il faut savoir aussi que cette urée n'a pas vraiment de fonction physiologique donc elle n'a pas vraiment de fonction physiologique elle est considérée comme un déchet métabolique donc elle est très hydrosoluble cette particularité va lui conférer la possibilité de diffuser rapidement dans le sang et d'être rapidement éliminée avec les urines donc le cycle de l'urée ou bien le cycle de l'ornitine se déroule au niveau du foie ça on le sait et le cycle fait intervenir quatre acides aminés quatre types d'acides aminés un protéinionogène qui est l'arginine et trois autres acides aminés qui sont non protéinogènes qui sont l'ornitine la citrulline et l'arginino succina donc c'est pour ça qu'on l'appelle cycle de l'ornitine donc le cycle de l'urée fait intervenir quatre acides aminés au total donc dont un protéinogène qui est l'arginine et trois non protéinogènes qui sont l'ornitine la citrulline et l'argino succina il faut savoir aussi que le cycle de l'urée est consommateur d'énergie c'est à dire que pour réaliser ou bien pour faire le cycle de l'urée il y a il va y avoir consommation d'atp ou bien hydrolyse d'atp dans consommation d'énergie donc la production de l'urée à partir de l'aspartate et de l'ammoniaque est consommatrice de d'énergie maintenant on va voir en détail quelles sont les différentes réactions de l'uréogénèse hépatique la première réaction c'est la formation du carbamoyl phosphate il faut savoir que cette première réaction qui est la formation du carbamoyl phosphate ne fait pas vraiment partie du cycle de l'urée proprement dit ça veut dire qu'elle est à l'extérieur du cycle de l'urée mais elle est considérée comme une étape comme une étape de l'uréogénèse hépatique donc c'est une étape préliminaire essentielle et nécessaire qui permet l'engagement de cette voie métabolique qui est le cycle de l'urée première étape la formation du carbamoyl phosphate pourquoi carbamoyl phosphate en réalité parce qu'il contient du carbamoyl donc ça c'est du carbamoyl tout ça c'est du carbamoyl phosphate donc cette partie là c'est du carbamoyl et cette partie là c'est du phosphate donc c'est du carbamoyl phosphate ce carbamoyl phosphate est obtenu à partir de l'ammonium qui en réalité est issu de notre ammonia qui a accepté un proton au milieu aqueux pour devenir ammonium donc l'ammoniac hépatique a été transformé en ammonium en acceptant un proton et c'est à partir de ce proton en association avec la co3 qui va y avoir la formation du carbamoyl phosphate donc un h4 plus ou bien ammonium va réagir avec la co3 moins qui lui même est issu de la condensation d'une molécule d'h2o avec du co2 il va y avoir consommation de deux molécules d'atp hydrolyse de deux molécules d'atp pour nous donner deux adp et deux pays un pays va rester libre et un autre pays va venir nous former le groupement phosphate du carbamoyl phosphate et c'est ainsi qu'il va y avoir formation du carbamoyl phosphate vous allez me dire pourquoi est ce que ce phosphate là reste libre pourquoi est ce qu'il n'est pas utilisé ou bien pourquoi est ce qu'on hydrolyse une deuxième molécule d'atp alors que le phosphate va rester libre donc l'hydrolyse du de la seconde molécule d'atp va permettre de produire ou bien de va permettre de délivrer l'énergie nécessaire pour faire cette réaction là donc même si le phosphate ici n'est pas utilisé dans les produits de la réaction mais le fait d'hydrolyser une molécule d'atp va nous produire va délivrer ou bien va fournir l'énergie nécessaire pour faire cette réaction là pourquoi pas c'est parce que cette réaction là c'est une réaction qui est en d'ergonique une réaction en d'ergonique qui consomme de l'énergie très bien donc il est nécessaire d'hydrolyser deux molécules d'atp pour fournir l'énergie nécessaire au déroulement de cette réaction donc l'enzyme qui va nous faire cette réaction c'est la carbamoyl phosphate synthétase 1 carbamoyl phosphate synthétase 1 pourquoi 1 parce que il y a une deuxième carbamoyl phosphate synthétase qui elle est différente elle va catalyser une autre réaction qui n'est pas celle là très bien cette carbamoyl phosphate synthétase 1 est activée par le n-acétylglutamate donc elle est activée par le n-acétylglutamate donc cette réaction là c'est une réaction de régulation ou bien c'est une réaction d'engagement vers la voie de l'urgenèse hépatique et de ce fait elle est régulée la régulation se fait au niveau de cette enzyme là par le n-acétylglutamate qui l'active voilà donc il faut savoir aussi que cette réaction là va se dérouler au niveau de la mitochondrie et non pas au niveau du cytosone elle consomme comme on vient de le dire deux molécules d'atp elle est irréversible c'est à dire que la réaction se déroule que dans ce sens là et c'est parce qu'elle est irréversible que elle représente le siège de régulation du cycle de l'urée donc cette régulation se fait par le n-acétylglutamate qui active justement cette réaction là et l'enzyme qui catalyse comme on vient de le dire c'est la carbamoyle phosphate synthétase 1 mitochondriale pourquoi parce qu'il y a pourquoi ce 1 parce qu'il y a une deuxième carbamoyle phosphate synthétase 2 qui elle est cytosolique donc l'enzyme ici c'est la carbamoyle phosphate synthétase 1 mitochondriale ou carbamoyle phosphate synthétase 1 mitochondriale très bien donc ça c'est la première réaction du cycle de l'urée c'est la formation du carbamoyle phosphate maintenant nous allons passer à la réaction suivante et maintenant nous allons entrer à l'intérieur du cycle donc ça veut dire maintenant nous allons voir les réactions qui forment le cycle proprement dit de l'uréogénèse c'est à dire que la première réaction que nous avons vient de voir qui était la réaction de la formation du carbamoyle phosphate c'était une réaction qui était un petit peu en dehors du cycle c'est une réaction préliminaire maintenant nous allons entrer à l'intérieur du cycle donc la première réaction c'est quoi c'est le transfert du carbamoyle vers l'ornitine pour former la citrine voilà donc vous voyez ici le carbamoyle qu'on vient de former carbamoyle phosphate qu'on vient de former la première réaction consiste à faire quoi consiste à transférer ce groupement carbamoyle vers la fonction amine de la chaîne latérale de l'ornitine donc l'ornitine c'est un acide aminé non protéinogène c'est un acide aminé modifié qui porte dans sa chaîne latérale une fonction amine donc la première réaction consiste à transférer ce groupement carbamoyle ici au niveau de la fonction amine de l'ornitine pour former une liaison amide une liaison amide donc ce transfert va permettre la formation d'une liaison amide donc à l'issue de cette réaction vous allez avoir la formation de la citrine et si vous voyez bien la citrine c'est quoi c'est de l'ornitine donc ça c'est de l'ornitine ça c'est de l'ornitine liée avec un groupement carbamoyle par une liaison amide très bien donc l'enzyme qui catalyse cette réaction c'est l'ornitine transcarbamoylase mitochondriale transcarbamoylase mitochondriale donc ici comme le nom de l'enzyme l'indique donc cette réaction se déroule aussi au niveau mitochondrial au niveau mitochondrial maintenant une fois que cette citrine a été formée il faut absolument qu'elle sorte de la mitochondrie pour rejoindre le cytoplasme pourquoi parce que tout simplement le reste des réactions vont se dérouler au niveau cytoplasmique donc cette citrine a été formée au niveau mitochondrial il faut qu'elle sorte de la mitochondrie pour rejoindre le cytoplasme afin qu'elle subisse les réactions suivantes du cycle de l'urée donc cette citrine va quitter la mitochondrie grâce à des récepteurs plutôt grâce à des transporteurs spécifiques des transporteurs spécifiques maintenant on passe à la deuxième réaction qui est la condensation de la citrine avec l'aspartate pour former l'arginino succinate donc ici en nous retrouvant notre aspartate hépatique porteur de l'azote aminé qui va être intégré au cycle donc voilà donc cette réaction consiste à la condensation de la citrine qu'on vient de former qui est sortie de la mitochondrie avec notre molécule d'aspartate avec notre acide aminé l'aspartate donc la condensation va aboutir à la formation de l'arginino succinate l'arginino succinate donc comme s'il va y avoir ce o ici cet oxygène ici qui va être remplacé par la fonction amine de l'aspartate de telle manière à intégrer l'aspartate dans l'arginino succinate pourquoi est ce qu'on l'appelle arginino succinate tout simplement parce que tout ça c'est de l'arginine tout ça c'est de l'arginine et le reste ça c'est du succinate donc c'est pour ça qu'on l'appelle arginino succinate il faut savoir que cette liaison c'est plutôt cette réaction là va aussi consommer une molécule d'atp donc il va y avoir hydrolyse d'une molécule d'atp pour donner non pas de l'adp mais plutôt de l'arginine monophosphate avec du pyrophosphate adinine monophosphate avec du pyrophosphate et ce pyrophosphate par la suite à son tour sera hydrolysé en deux phosphates donc le pyrophosphate c'est quoi ce sont deux molécules de phosphates liées l'un à l'autre avec une liaison diphospho estère donc ensuite ce pyrophosphate cette liaison diphospho estère va être hydrolysée pour donner deux molécules de phosphates donc réalité ici qu'est ce qu'il va y avoir il y a certes consommation d'une seule molécule d'atp mais en réalité il y a hydrolyse de deux liaisons riches en énergie la première c'est quand ça nous a donné de l'amp et du ppi et la deuxième lorsqu'on hydrolyse ce pyrophosphate pour donner deux phosphates libres donc consommation d'une molécule d'atp mais en réalité consommation de deux liaisons riches en énergie l'enzyme qui catalyse cette réaction c'est l'arginino succinate synthétase cytosolique vous voyez ici cytosolique ça veut dire que cette réaction se déroule au niveau du cytoplasme c'est pour ça qu'il est nécessaire que la citrulline sorte de la mitochondrie avant le déroulement de cette réaction là donc consomme une molécule d'atp comme on vient de le dire mais en réalité il ya consommation de deux liaisons riches en énergie troisième réaction maintenant c'est la coupure de l'arginino succinate en arginine et fumate ici vous allez me dire que ce n'est pas logique normalement lorsqu'on coupe une molécule d'arginino succinate ça va nous donner de l'arginine et du succinate en réalité ce n'est pas ça donc biologiquement ce n'est pas ça il va y avoir libération certes d'une molécule d'arginine mais le succinate avant qu'il ne soit libéré il sera transformé en fumate nous allons voir cela donc voilà vous avez votre molécule d'arginino succinate arginino succinate il va y avoir ici la coupure la coupure de cette liaison ici pour libérer d'un côté l'arginine l'arginine et en même temps qu'il y a coupure comme s'il va y avoir ici cette liaison qui va se rabattre ici pour former une double liaison donc quand cette liaison ici va se rabattre ici pour former la double liaison donc on avait ici une seule liaison après coupure va y avoir une double liaison donc cette création de double liaison ici va transformer le succinate en fumarate et c'est pour cela que vous avez la libération du fumarate et non pas du succinate donc coupure de la liaison ici formation du double liaison ici donc ça va vous donner de l'arginine qui sera libre et du fumarate de l'autre côté qui sera aussi libre l'enzyme qui catalise cette réaction c'est l'arginino succinate liase cytosolique donc cytosolique ça se déroule aussi au niveau du cytoplasme très bien quatrième et dernière réaction c'est l'hydrolyse de l'arginine en urée et en ornitine en urée et en ornitine donc voilà donc vous avez votre arginine qui a été libéré dans la réaction précédente donc vous avez ici l'arginine elle va être coupée à ce niveau là donc il va y avoir hydrolyse de cette liaison là grâce à une molécule d'eau et plus précisément grâce à l'oxygène de la molécule d'eau qui va venir se fixer ici pour vous donner l'urée pour vous donner l'urée et le reste c'est l'ornitine qui a été régénéré donc à la fin à l'issue du cycle qu'est ce qu'il va y avoir il va y avoir régénération de l'ornitine l'ornitine à son tour ici elle se retrouve au niveau du cytoplasme il faut qu'elle rejoigne la mitochondrie donc il faut qu'elle rentre à l'intérieur de la mitochondrie pour qu'elle recommence un nouveau cycle de l'urée donc elle va passer à la mitochondrie elle va rentrer à la mitochondrie grâce au même récepteur de la citrulline donc c'est un antiport donc il nous fait sortir une molécule de citrulline et il nous fait rentrer une molécule d'ornitine très bien voilà ici vous avez un schéma global et général qui résume l'ensemble des différentes réactions du cycle de l'urée donc voilà ici vous avez votre réaction numéro 1 pour laquelle nous avons dit que c'est une réaction un petit peu préliminaire qui était en dehors du cycle effectivement vous voyez ici la formation du cabamoyl phosphate ne fait pas vraiment partie du cycle de l'urée mais est considérée comme une étape de l'uréogénèse hépatique donc la première étape formation du cabamoyl ensuite ce cabamoyl va se fixer avec une molécule d'ornitine pour donner de la citrulline ensuite la citrulline va sortir de la mitochondrie vous voyez ici les deux premières réactions se déroulent au niveau mitochondrial ensuite la citrulline il faut qu'elle sorte de la mitochondrie pour se retrouver au niveau du cytoplasme une fois dans le cytoplasme la citrulline va subir l'action de l'argininosuccinate synthétase pour sa condenser pour se condenser avec l'aspartate et former de l'argininosuccinate il va y avoir ici consommation d'une molécule d'atp mais deux liaisons énergétiques ensuite cette argininosuccinate va se scinder en fumarate et arginine et ensuite enfin l'arginine va donner une molécule durée et régénérer une molécule d'ornitine cette ornitine pour qu'elle recommence un nouveau cycle il faut qu'elle rentre dans la mitochondrie donc il faut à nouveau qu'elle rentre dans la mitochondrie grâce au même transporteur qui va transporter la citrulline vers l'extérieur donc ce transporteur là transporte la citrulline vers l'extérieur et faire entrer l'ornitine à l'intérieur de la mitochondrie s'il faut remarquer bien aussi vous allez constater que certains groupements sont entourés en bleu ce sont les azotes aminés que nous voulons éliminer vous avez le premier ici entouré en bleu c'est l'azote qui est issu de notre ammoniac donc vous voyez ici au fur et à mesure que nous avançons dans les réactions cet azote avance lui aussi donc est intégré dans les différentes composées ici et vous avez le deuxième azote c'est l'azote aminé de l'aspartate qui lui aussi est intégré dans les différentes structures donc à la fin si vous remarquez bien si vous nous venons à l'urée qui a été éliminée nous retrouvons ces deux azotes aminés donc voilà le premier qui est issu de l'ammoniac et le deuxième qui est issu de l'aspartate donc cette urée comme si elle va se débarrasser des azotes aminés que nous voulons éliminer qui sont l'azote de notre ammoniac et l'azote de notre aspartate là voilà maintenant on va passer au bilan de la synthèse donc nous allons un petit peu faire le compte de cette uréogénèse hépatique donc le bilan est comme suit donc vous avez consommation d'une molécule de co2 une molécule d'ammonium donc l'ammonium qui vient lui même de l'ammoniac de notre ammoniac trois molécules d'atp souvenez-vous deux molécules au cours de la première réaction et une molécule pour la condensation de l'aspartate avec la citronine une molécule d'aspartate et deux molécules d'h2o vous voyez ici on retrouve notre aspartate et notre ammoniac qui vont donner leur azote pour former l'urée qu'est ce que ça va nous donner tout cela ça va nous donner une molécule d'urée deux molécules d'adp deux molécules de phosphate une molécule d'amp et une molécule de pyrophosphate pyrophosphate ça va dire deux molécules de phosphate liées l'un à l'autre et ça va vous donner aussi du fumarate ça va vous donner du fumarate donc ici nous avons dit qu'il ya consommation de trois molécules d'atp donc hydrolyse de trois molécules d'atp mais en réalité puisque ce ppi à la fin va lui aussi être hydrolysé donc en réalité il ya consommation de quatre molécules plutôt quatre liaisons consommation de quatre liaisons riche en énergie donc la synthèse de l'urée est coûteuse en énergie donc ça consomme de l'énergie donc on estime environ qu'un sixième de l'énergie totale des acides aminés qui est fourni par les acides aminés est consommée pour former cette urée là donc un sixième de l'énergie totale des acides aminés est perdu pour former cette urée là aussi vous voyez ici le fumarate qui a été libéré qui a été libéré au cours du cycle de l'urée ne va pas être perdu donc rien n'est perdu tout se transforme même ce fumarate donc ce fumarate ici ne va pas être perdu mais plutôt il va rejoindre le cycle de Krebs où il va subir les deux dernières réactions du cycle de Krebs qui sont la transformation en malate puis en oxaloacétate donc le fumarate ici va être transformé en oxaloacétate et c'est grâce à ça qu'il va y avoir la régénération de l'oxaloacétate au niveau hépatique le fameux oxaloacétate qui va nous faire la deuxième transamination pour nous donner l'aspartate donc s'il n'y avait pas cette régénération du fumarate en oxaloacétate à un certain moment tout l'oxaloacétate hépatique va se consommer et du coup nous ne pourrons pas faire la deuxième transamination pour former l'aspartate donc au moment qu'il y a formation de cette oxaloacétate à partir du fumarate donc au moment de la transformation du fumarate en oxaloacétate il va y avoir réduction de deux molécules de NADHH plus et de ce fait ces deux molécules de NADHH plus peuvent rejoindre la phosphorylation oxidative et nous donner trois molécules d'ATP donc en quelque sorte la régénération de l'oxaloacétate à partir du fumarate va en quelque sorte compenser les trois molécules d'ATP qui ont été consommées dans le cycle de l'urée très bien voilà il faut savoir aussi que cette urée une fois formée comme on l'avait dit elle est éliminée au niveau des urines par le rein éliminée au niveau des urines par le rein donc elle est formée au niveau hépatique ensuite elle va quitter le foie pour rejoindre le rein avec le sang et à ce moment là elle sera éliminée par le rein donc voyez un petit peu si cette urée n'est pas correctement éliminée par le rein elle va s'accumuler au niveau sanguin elle va s'accumuler au niveau sanguin et de ce fait sa concentration sanguine donc la concentration de l'urée au niveau sanguin va nous donner un reflet sur le fonctionnement rénal donc si jamais on dose l'urée au niveau sanguin et on trouve que cette urée a une forte concentration ça veut dire quoi ça veut dire que l'urée n'est pas correctement éliminée par le rein et de ce fait on n'a pas une bonne fonction rénale donc l'urée le dosage de l'urée c'est un indicateur de la fonction rénale ou bien de l'insuffisance rénale lorsque le rein ne fonctionne pas correctement dans le cas de l'insuffisance rénale la concentration de l'urée est augmentée et de ce fait lorsqu'on va la doser on va la trouver augmentée donc l'urée c'est le reflet du fonctionnement rénal le dosage de l'urée c'est le reflet du fonctionnement rénal très bien voilà maintenant nous avons vu les différentes étapes qui constituent l'uréogénèse hépatique maintenant nous allons passer à la deuxième manière qu'a l'organisme d'éliminer l'ammoniaque des acides aminés qui est l'amniogénèse rénale donc comme vous le savez l'amniogénèse rénale est responsable de l'élimination de 1 5e de l'ammoniaque des acides aminés qu'est-ce qu'il va y avoir au cours de cette amniogénèse rénale il va y avoir la transformation de l'ammoniaque qui a été acheminée par la glutamine au niveau rénal en niant ammonium donc ça veut dire que cet ammoniac là va accepter des protons H plus pour former l'ammonium où est-ce qu'elle se déroule cette amniogénèse elle se déroule au niveau des néphrons rénaux et plus précisément dans les cellules tubulaires du néphron rénal dans les cellules tubulaires du néphron donc ça va se dérouler au niveau des cellules qui forment les tubules rénaux très bien donc les ions H les ions protons ici qui vont se lier avec l'ammoniaque sont fournis à partir de l'acide carbone nous allons voir tout cela donc il faut savoir aussi que cette amniogénèse rénale a un double but un double objectif le premier objectif comme vous le savez c'est se débarrasser de l'ammoniaque toxique donc le premier objectif c'est débarrasser l'organisme de l'ammoniaque toxique donc cette ammoniaque là le deuxième objectif ou bien le deuxième but c'est quoi c'est d'éliminer ces protons là ou bien c'est de réguler le pH sanguin pourquoi parce que ces protons là en réalité d'où est-ce qu'ils viennent ils viennent du sang donc comme si en formant l'ammonium ces protons aussi vont être éliminés avec l'ammoniaque si ces protons là ne sont pas éliminés ils vont s'accumuler au niveau sanguin et qu'est-ce que ça va provoquer ça va provoquer l'acidification du sang donc l'acidification du milieu sanguin donc l'ammoniogénèse va permettre non seulement l'élimination de l'ammoniaque mais l'élimination de l'excès des protons ou bien d'une autre manière de la régulation va permettre la régulation du du pH sanguin c'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique donc l'ammoniogénèse rénale intervient dans l'équilibre acido-basique voilà donc l'ammoniogénèse rénale a un double rôle débarrasser l'organisme de l'ammoniaque toxique et réguler le pH sanguin en éliminant l'excès des protons c'est l'équilibre acido-basique donc voilà ici nous allons voir un petit peu comment ça se déroule cette ammoniogénèse rénale donc là vous avez votre cellule tubulaire de ce côté là c'est le côté apical c'est la lumière tubulaire donc c'est ici que se forment les urines et de ce côté là vous avez le contact avec le sang donc voyez ici votre glutamine qui va subir ou bien qui va donner en deux temps deux molécules d'ammoniaque ces deux molécules d'ammoniaque vont capter deux protons pour former deux molécules d'ammonium ces protons d'où est-ce qu'ils viennent ? Ils viennent d'une molécule d'acide carbonique cet acide carbonique en réalité c'est lui qui va acheminer les protons sanguins donc c'est lui qui va transporter l'excès des protons sanguins vers la cellule tubulaire pour qu'ils soient relargués au niveau cellulaire afin qu'ils soient acceptés par deux molécules d'ammoniaque et former deux molécules d'ammonium ensuite la molécule d'ammonium va quitter la cellule pour rejoindre la lumière tubulaire grâce à un transporteur spécifique qui fait entrer une molécule de sodium et fait sortir une molécule d'ammonium très bien donc cet ammonium peut se former aussi à l'extérieur de la cellule donc dans le milieu tubulaire donc ici donc dans ce cas l'ammoniaque avant de former l'ammonium va quitter la cellule il va capter des protons à l'extérieur de la cellule donc dans le milieu tubulaire donc bien dans la lumière tubulaire donc ces protons même ces protons viennent du sang donc en quelque sorte dans tous les cas l'ammoniaque va s'associer avec les protons qui viennent du sang et du coup l'élimination de l'ammonium va éliminer non seulement l'ammoniaque mais aussi les protons en excès et de cette manière là il y aura l'élimination de l'ammoniaque toxique mais aussi régulation du pH sanguin donc l'ammoniaque l'ammonium plutôt est éliminé avec une molécule de chlore pour former un sel qu'on appelle le chlorure d'ammonium voilà donc c'est ainsi que le rein nous élimine notre ammoniaque et régule aussi en même temps l'équilibre acido-basique de l'organisme voilà nous avons terminé la première étape du catabolisme des acides aminés qui est l'enlèvement de la fonction amine maintenant nous allons passer à la deuxième étape qui est le catabolisme de ce qui reste de la chaîne carbonée ou bien le catabolisme de l'acide alpha cétonique des différents acides aminés il faut savoir que dans cette partie là nous n'allons pas entrer dans les détails pourquoi ? parce que chaque acide aminé a sa voie de dégradation et c'est très compliqué donc nous allons nous contenter de connaître quels sont les destinées de chaque acide aminé sans rentrer dans les détails voilà donc comme vous le savez donc on classe les acides aminés en deux grands groupes les acides aminés glucoformateurs et les acides aminés cétoformateurs les acides aminés glucoformateurs leur dégradation aboutit à des intermédiaires qui peuvent nous donner du glucose avec la myoglucogénèse de l'autre côté les acides aminés cétoformateurs leur dégradation aboutit à la formation d'intermédiaires qui peuvent nous donner des corps cétoniques maintenant peu importe que ce soit les glucoformateurs ou bien les cétoformateurs la dégradation du squelette carboné de tous les acides aminés va aboutir à 7 composés intermédiaires donc tous les acides aminés aboutissent à l'un de ces 7 composés intermédiaires ensuite ces composés intermédiaires peuvent emprunter des voies métaboliques différentes donc nous dans cette partie là nous allons voir quels sont ces composés intermédiaires là qui sont issus de la dégradation des acides aminés commençons par les acides aminés glucoformateurs donc lorsqu'on dégrade les acides alpha cétoniques des acides aminés glucoformateurs nous allons aboutir soit à l'un des intermédiaires du cycle de Krebs ou bien à certains intermédiaires du cycle de Krebs qui sont l'alpha-cétoglutarate, succinyl-CoA, fumarate ou oxaloacétate ou bien nous allons aboutir directement au puruvat donc les acides aminés glucoformateurs tous les acides aminés glucoformateurs lorsqu'ils seront dégradés ils peuvent nous donner soit de l'alpha-cétoglutarate soit du succinyl-CoA, soit du fumarate, soit de l'oxaloacétate ou bien du puruvat voilà donc ensuite ces intermédiaires là quelle est leur destinée ? donc ces intermédiaires là soit soit ils rejoignent la néoglucogénèse pour donner le glucose ou bien ils intégreront directement le cycle de Krebs pour donner directement de l'énergie donc la destinée de ces intermédiaires issus de la dégradation des acides aminés glucoformateurs est double soit ils rejoignent la néoglucogénèse pour former le glucose ou bien intégrer directement le cycle de Krebs cela dépend des besoins énergétiques de la cellule et de l'organisme très bien autour des acides aminés cétoformateurs maintenant donc de la même manière la dégradation des acides alpha-cétoniques des acides aminés cétoformateurs va aboutir soit à la formation de l'acétoacétyl-CoA ou bien de l'acétyl-CoA il faut savoir que les deux, l'un peut donner l'autre donc l'acétoacétyl-CoA peut donner de l'acétyl-CoA et ainsi de suite et l'acétyl-CoA peut aussi donner l'acétoacétyl-CoA donc la dégradation du reste de la chaîne carbonée des acides aminés cétoformateurs va aboutir soit à l'acétoacétyl-CoA ou bien à l'acétyl-CoA ensuite ces deux composés là peuvent soit rejoindre la formation des corps cétoniques par l'acétogénèse donc il va y avoir formation des corps cétoniques grâce à une voie métabolique qu'on appelle l'acétogénèse que vous allez voir lorsque vous allez faire le chapitre des lipides ou bien comme pour les dérivés ou bien les intermédiaires des glycoformateurs intégrer directement le cycle de Krebs pour donner l'énergie il existe une troisième destinée qui est la synthèse des acides gras en effet les acides gras sont synthétisés à partir de l'acétyl-CoA donc vous allez confirmer ça lorsque vous allez faire le chapitre des lipides donc lorsqu'il y a un excès de cet acétyl-CoA donc par exemple lorsque la personne prend beaucoup de protéines donc un régime hyperprotéique l'excès de l'acétyl-CoA, l'excès de ces protéines ou bien de ces acides aminés va être transformé en acides gras en acides gras à partir de cet acétyl-CoA il faut savoir et ça vous le connaissez déjà que certains acides aminés qui sont dits acides aminés mixtes donnent à la fois des intermédiaires des acides aminés citoformateurs et les intermédiaires des acides aminés glucoformateurs donc ils sont glucoformateurs et citoformateurs en même temps cela veut dire quoi ? cela veut dire que leur chaîne carbonée lorsqu'elle est dégradée à un certain moment elle est coupée en deux une partie va rejoindre la voie de dégradation des acides aminés citoformateurs et l'autre partie va rejoindre la voie de dégradation des acides aminés glucoformateurs voilà voilà ici vous avez un schéma récapitulatif qui regroupe tous les acides aminés que ce soit citoformateurs, glucoformateurs ou bien mixtes vous voyez ici ce qui est en rouge ce sont tous les acides aminés citoformateurs et effectivement vous voyez que leur dégradation aboutit à un certain moment en finalité soit à la formation de l'acétyl-CoA ou bien à la formation de l'acéto-acétyl-CoA ces deux composés là peuvent vous donner à la fin des corps cétoniques ou bien peuvent rejoindre directement le cycle de Krebs pour donner de l'énergie pour les acides aminés glucoformateurs en bleu ici vous voyez effectivement leur catabolisme va finir par rejoindre soit le cycle de Krebs soit l'un des intermédiaires du cycle de Krebs ou bien le puruvat d'accord donc ces intermédiaires là peuvent soit être consommés dans le cycle de Krebs pour donner de l'énergie ou bien faire le chemin inverse et donner du glucose par néo-glucogène vous avez aussi la troisième catégorie des acides aminés mixtes qui sont de glucoformateurs et citoformateurs en même temps ce qui est en noir ici vous voyez par exemple le tryptophan peut donner à la fois du puruvat et peut donner à la fois de l'acétyl-CoA c'est à dire que sa chaîne carbonée à un certain moment dans son catabolisme elle va se scinder en deux une partie va rejoindre le puruvat et l'autre partie va rejoindre l'acétyl-CoA voilà ça concernant le catabolisme du squelette carbonée voilà donc avec ça nous aurons terminé le catabolisme des acides aminés donc nous avons vu les deux étapes qui intervenaient au cours du catabolisme des acides aminés la première étape était l'enlèvement de la fonction amine de l'acide aminé et la deuxième étape c'est le catabolisme du reste de la chaîne carbonée de l'acide amine voilà donc maintenant nous allons passer à la synthèse des acides aminés là aussi nous allons pas entrer dans les détails pourquoi ? parce que c'est très compliqué et chaque acide aminé a sa propre voie de synthèse donc il serait très difficile et très compliqué de détailler toutes les voies de synthèse de tous les acides aminés donc pour cela ici nous allons nous contenter de connaître à partir de quel intermédiaire il va y avoir synthèse d'un tel ou tel acide aminé voilà donc on sait déjà que les acides aminés sont classés en trois catégories cities indispensables, non indispensables ou semi-indispensables essentiels, non essentiels ou semi-essentiels donc indispensables ou essentiels pour les acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme ils doivent impérativement être apportés par l'alimentation les non indispensables sont synthétisées par l'organisme donc elles peuvent être apportées par l'alimentation mais aussi positive der Voix en Orthion et vous avez les troisième groupes semi-essentiels qui sont des acides aminés qui peuvent être synthétisés par l'organisme mais ils sont synthétisés à partir d'autres acides aminés qui eux sont indispensables donc en quelque sorte ils sont semi-indispensables donc comme je viens de vous le dire la synthèse des acides aminés non indispensables par l'organisme est très diverse et très compliquée donc chaque acide aminé a sa propre voie de synthèse mais ils ont un point commun c'est que tous les acides aminés dérivent d'intermédiaires qui peuvent être des intermédiaires soit de la glycolyse soit de la voie des pentoses phosphates ou bien du cycle de l'acide citrique ou bien du cycle de Krebs donc malgré que chaque acide aminé a sa propre voie de synthèse et malgré la diversité de ces voies de synthèse des acides aminés tous les acides aminés néanmoins dérivent d'intermédiaires qui viennent soit de la glycolyse soit de la voie des pentoses phosphates ou bien du cycle de l'acide citrique Donc, on va voir tout cela. Donc, quels sont ces intermédiaires ? Les voilà. Donc, vous avez l'alpha-cétoglutarate, l'oxaloacétate, le 3-phosphoglycérate, le pyruvate, le phospho-enopyruvate, l'érythrose-4-phosphate ainsi que l'érythrose-5-phosphate. Donc, malgré la diversité des différentes voies de synthèse des 20 acides aminés protéinogènes, il en reste que tous les acides aminés dérivent forcément de l'un de ces intermédiaires-là. Donc, forcément, la synthèse des différents acides aminés va commencer à partir de l'un de ces intermédiaires-là. Donc, nous allons voir maintenant, chaque intermédiaire ou bien chaque composé, qu'est-ce qu'il va nous donner comme acides aminés ? Donc, nous commençons tout d'abord par les acides aminés non essentiels. Donc, l'alpha-cétoglutarate vous donne du glutamate, du glutamine, la proline et de l'arginine. A partir de l'oxaloacétate, nous pouvons synthétiser l'aspartate et l'asparagine. A partir du phosphoglycérate, nous pouvons avoir la sérine, la cystine et la glycine. Le puruvate nous donne de l'alanine. Le phospho-enopuruvate, l'érythroscase phosphate, la tyrosine. Et à partir du ribosin phosphate, l'organisme peut synthétiser l'histidine. Voilà. Donc, vous voyez ici, pour chaque composé, pour chaque intermédiaire, il va y avoir synthèse d'un groupe d'acides aminés. Donc, vous voyez ici qu'à partir de chaque intermédiaire, de chaque composé, il peut y avoir la synthèse d'un groupe d'acides aminés. Donc, ça concernant les acides aminés non essentiels. Passons maintenant aux acides aminés essentiels. Donc, nous savons que les acides aminés essentiels ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme humain. Cela dit, et heureusement, ces acides aminés essentiels peuvent être synthétisés par d'autres organismes biologiques, tels que certains végétaux et certaines bactéries. Voilà. Et ces acides aminés essentiels dérivent aussi de ces mêmes intermédiaires qui nous ont donné les acides aminés essentiels. Donc, à partir des mêmes intermédiaires, ces organismes peuvent synthétiser les acides aminés essentiels. Donc, à partir de l'oxaloacétate, par exemple, ces différents organismes peuvent synthétiser de la mithionine, de la trionine, de la lysine et de l'isoleucine. A partir du puruvat, vous avez la synthèse de la valine et de la leucine. A partir de l'érythrose 4-phosphate et du phospho-énol puruvat, il y aura la synthèse du tripofane et de la phénylalane. Voilà. Ici, vous retrouvez vos huit acides aminés essentiels qui peuvent être synthétisés à partir des mêmes intermédiaires qui nous donnent les acides aminés essentiels. Mais cela à partir ou bien au niveau, ou plutôt par certains organismes tels que les végétaux et les bactéries. Très bien. Vous avez ici un schéma qui résume en globalité les différentes destinées, plutôt les différentes origines des acides aminés, que ce soit essentiels ou non essentiels. Prenons ici, par exemple, le 3-phosphoglycérate. Il peut vous donner la sérine, la glycine et la cysteine. Le puruvat, comme on vient de le dire, vous donne de la lanine, la valine et de la leucine. A partir de l'alpha-cétoglutarate, par exemple, on peut former le glutamate, la glutamine, la proline et l'arginine et ainsi de suite. Donc voilà, nous avons terminé brièvement la synthèse des acides aminés. Maintenant, de la même manière, nous allons faire la transformation ou bien l'utilisation des acides aminés. Donc vous savez que les acides aminés peuvent être soit dégradés ou bien être utilisés ou bien transformés pour donner d'autres molécules d'intérêt biologique. Donc vous avez les acides aminés. Ces acides aminés peuvent être dégradés, ça on l'a vu. Mais maintenant, s'ils ne sont pas dégradés, ils sont utilisés. Utilisés où ? Ils peuvent être utilisés, par exemple, pour former d'autres protéines, pour former des protéines ou bien des peptides. Utilisés pour être transformés et pour donner des acides aminés, par exemple, non-protéinogènes. Donc on sait que les acides aminés non-protéinogènes dérivent des acides aminés protéinogènes. Ou bien, ils peuvent être transformés aussi pour donner des molécules d'intérêt biologique. Donc dans cette partie, nous allons nous consacrer à ce point-là, qui est la transformation des acides aminés en molécules d'intérêt biologique. Donc ces acides aminés peuvent subir différentes transformations, différentes réactions, pour donner d'autres molécules d'intérêt biologique. Donc il existe certaines réactions que peuvent subir ces acides aminés pour donner ces molécules d'intérêt biologique. Mais la réaction qui revient à chaque fois et qu'on retrouve fréquemment dans cette transformation-là, c'est la réaction de décarboxylation, qu'on va voir tout de suite. Donc la décarboxylation, c'est quoi ? C'est tout simplement l'enlèvement de la fonction acide de l'acide aminé sous forme de CO2 avec une enzyme qu'on appelle la décarboxylase. Donc la décarboxylase, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va enlever la fonction acide de l'acide aminé qui va être libérée sous forme de CO2. Et il ne restera dans l'acide aminé que la fonction amine, du coup on obtiendra à la fin une fonction amine. Les réactions de décarboxylation, ce sont des réactions irréversibles. Donc comme on vient de le dire, la décarboxylation est l'une des réactions de transformation des acides aminés retrouvées dans plusieurs voies de formation de molécules d'intérêt biologique. Donc lorsqu'il y a transformation des acides aminés en molécules d'intérêt biologique, ils peuvent subir plusieurs transformations, plusieurs réactions. Parmi elles, celle qu'on retrouve le plus, c'est la réaction de décarboxylation. Voilà ici, vous avez votre acide aminé par exemple. Donc s'il subit l'action d'une décarboxylase, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va perdre sa fonction acide pour nous donner un composé aminé, donc une amine. Donc cette fonction acide, elle est perdue, elle est enlevée sous forme de CO2. Donc vous avez au début un acide aminé, après décarboxylation, vous allez obtenir une amine. Voilà ici par exemple, si on prend du glutamate et on le décarboxyle, ça va nous donner un composé très important qui a un grand intérêt biologique qui est l'acide gamma-aminobutyrique ou bien le GABA. Ce GABA là, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire qui permet la transmission de signal entre les neurones. Donc la communication entre deux neurones au niveau synaptique. Donc ce GABA va permettre la transmission du signal vers un autre neurone au niveau synaptique. Donc c'est lui qui va faire en quelque sorte la jonction entre deux neurones, c'est lui qui va permettre la transmission du signal au niveau synaptique. La décarboxylation de l'histidine va vous donner de l'histamine. L'histamine, voilà, ça c'est de l'histamine. L'histamine c'est un médiateur de l'inflammation, donc plutôt c'est un médiateur de l'inflammation plus précisément, c'est un médiateur de l'immunité ou bien de la réaction immunitaire primaire. Donc elle est responsable aussi dans certaines pathologies d'allergies. Donc c'est pour ça par exemple, pour lutter contre des allergies, on prend des anti-histaminiques. Voilà, ici l'histamine, c'est aussi un médiateur qui est très important, un molécule d'intérêt biologique qui est obtenu à partir de la décarboxylation de l'histidine. Le tryptophan aussi peut vous donner à la fin de deux transformations. La première c'est une hydroxylation ou bien une oxydation. Donc on va déposer un hydroxyde ici au niveau 5 du tryptophan pour donner le 5 hydroxyde tryptophan. Ensuite, après cette réaction-là, il va y avoir la décarboxylation pour libérer la fonction acide ici sous forme de CO2 et nous donner la sérotonie. La sérotonie qui est une hormone et plus précisément une neurohormone à l'image de la dopamine et des catecholamines. Très bien. Voilà, ici vous avez un tableau qui résume un petit peu, plutôt qui donne quelques exemples de composés ou bien de molécules d'intérêt biologique qui sont obtenus à partir de certains acides aminés. Donc il faut savoir que ces composés-là peuvent être issus directement à partir de la décarboxylation des cisacides aminés ou bien peuvent être issus après plusieurs transformations, parmi elles la décarboxylation. Par exemple, le tryptophan, comme on vient de le voir, nous donne de la sérotonine qui est un neuromédiateur. L'histidine vous donne de l'histamine s'il y a seulement une décarboxylation ou bien de la dopamine s'il y a d'autres transformations. La thyrosine peut vous donner les catecholamines qui sont la noradrénaline et l'adrénaline. Par exemple, ici, la sérine peut vous donner, après décarboxylation, un composé qui est très important qu'on appelle l'éthanolamine. Cet éthanolamine, c'est un composé ou bien c'est une molécule qui entre dans la composition des lipides complexes ou bien des phospholipides que vous allez voir dans le chapitre lipide. Vous avez aussi l'aspartate et la cystine qui vous donnent la bêta-alanine et la cystine amine qui sont des composants du coenzyme A et ainsi de suite. Donc, vous voyez un petit peu l'intérêt et l'importance de ces acides aminés. Après transformation, les acides aminés peuvent aboutir ou bien peuvent donner des composés d'intérêts biologiques, des composés très importants d'intérêts biologiques. Voilà, avec ça, nous arrivons à la fin de notre chapitre qui a été très long et pas facile, je le sais. Et pour cela, donc, je vous remercie de votre attention. J'espère vraiment que vous avez compris. Toutefois, si vous avez des questions ou si vous n'avez pas bien saisi une partie ou bien un point, vous pouvez toujours me contacter ou bien me laisser votre question en commentaire en bas de la vidéo. Donc, je vous dis à bientôt. On se retrouvera, Inch'Allah, dans les environs du mois mai pour faire ensemble le chapitre de la bioénergétique. Voilà, bon courage à vous dans vos révisions. Sous-titrage ST' 501